Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous partageais 3 conseils pour rendre votre vie fantastique On va se calmer un peu pour rendre vos interactions sociales un peu plus sympathiques, un peu plus agréables Que ce soit plus facile, un peu comme un Lance Armstrong qui a pris de l'OPO, il peut monter les cols comme ça en pédalant C'est facile pour lui, il est dans la semoule comme ça Et bien c'est la même chose, ces 3 conseils sont hyper importants et vous allez voir qu'en les appliquant immédiatement Vous allez tout de suite voir un résultat Mon premier conseil c'est se mettre bien, on va se mettre bien, tu vas te mettre bien, vous allez vous mettre bien En fait on va chercher à mettre la personne en face de nous bien On va créer du feel good comme disent les américains Je sais pas s'ils disent ça mais en tout cas ils pourraient le dire D'ailleurs c'est très américain ça, quand tu rentres dans un magasin aux Etats-Unis T'as un type qui est payé pour être à l'entrée du magasin et pour te balancer du feel good How guys, how are you doing, you look great today, boom Déjà tu te sens mieux qu'à la seconde précédente Et à l'inverse en France nous, dans les magasins, je suis allé faire les courses l'autre jour T'as des gens en fait qui sont là, bonjour, bonjour, vous cherchez quelque chose, bonjour Et toi tu te dis merde comment je veux faire pour me débarrasser du vendeur Donc vous, vous ne devez pas donner cette mauvaise impression au début de votre interaction Vous allez chercher à démarrer avec quelque chose qui fait que la personne en face de vous Instantanément va se sentir bien dans cette interaction Donc si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez lui dire Ah salut machin truc, ça fait plaisir de te voir, dites ça à un collègue C'est une mini interaction mais voilà, il est content d'avoir eu affaire à vous pour quelques secondes Même si c'est à la machine à café Si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas, dites ah je suis content de te rencontrer, on m'a parlé de toi Dites-le si c'est vrai Si c'est quelqu'un que vous connaissez, vous pouvez dire ah t'as l'air en forme aujourd'hui Tout simplement, généralement les personnes elles vont accentuer le négatif Elles vont vous dire ah t'as l'air fatigué aujourd'hui, bah vous vous allez faire l'inverse Boum, la personne se sent mieux et elle a envie de rester dans cette interaction Mon deuxième conseil, toujours aussi simple, ça va être de donner des compliments sur mesure Tailler, ciseler, on va faire quelque chose de très précis Quand vous faites des compliments à une personne, si vous dites quelque chose qui n'est pas sincère Ça va se sentir Et ça, ça va vous faire passer pour quelqu'un de pas très honnête Qui va chercher à manipuler la personne en face Donc c'est pas du tout ce qu'on cherche à faire Au contraire, quand vous faites vos compliments, soyez les plus honnêtes possibles Essayez de faire en sorte que le compliment frappe juste en plein dans la tronche A savoir, essayez de complimenter la personne sur un domaine dans lequel cette personne fait des efforts Je vais vous donner un exemple tout con L'autre jour, je vais faire ma séance de muscu Et un mec qui vraisemblablement suit ma chaîne, d'ailleurs big up à toi Viens me saluer, il me dit ah t'as pris, waouh t'as pris Il me dit ça, ça a l'air sincère Et ça me fait extrêmement plaisir Pourquoi ? Parce que je me lève le matin, je vais au sport C'est difficile, je transpire, je saigne, je pleure Enfin bref, il y a tout un tas de liquides qui sortent de mon corps J'en chie Et le mec me fait un compliment sur ce domaine de ma vie Dans lequel je fais des efforts Donc ça sonne juste Maintenant si ce mec m'avait dit waouh t'es petit Ou alors waouh t'es grand Ouais bah j'ai pas choisi d'être petit ou d'être grand Souvent on me dit ça, ah t'as l'air plus petit ou t'as l'air plus grand dans tes vidéos Bah ça peut être un compliment, ça peut être tourné comme tel Mais je m'en fiche Autre exemple, c'est comme si vous êtes un homme et vous cherchez à séduire une femme Et vous lui faites un compliment sur sa beauté Ah comme tu es belle, les étoiles dans le ciel Blablabla, ton père le voleur qui a fait 10 ans de prison Bref, vous êtes en train de la complimenter sur un truc Un domaine dans lequel elle n'a pas fait d'effort Elle est belle, elle est née belle Elle sera peut-être toujours aussi belle quand elle sera vieille En tout cas on lui souhaite Mais c'est pas la même chose si par exemple cette nana Mettons qu'elle a un style particulier Elle fait des efforts sur son style Peut-être parce qu'elle porte une paire de Santiago Et c'est pas tout le monde qui porte une paire de Santiago Faut les mettre quoi Et bien vous pouvez la complimenter là-dessus Ah je kiffe tes Santiago, ça me fait penser à telle ou telle série Vous mettez une petite référence Il y a des chances que cette personne elle connaisse sa référence Et vous venez de complimenter cette personne Sur un domaine dans lequel elle fait des efforts Et là, boom combo bonus La personne elle fait Elle est trop bien Vous l'avez mise bien Donc c'est encore plus efficace que le premier conseil Et mon troisième conseil pour finir cette vidéo C'est le dénominateur commun Le dénominateur commun c'est de trouver ce point commun Qui fait que tout de suite la personne va s'illuminer Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé Vous parlez à une personne Et c'est un peu chiant, c'est un peu poussif Vous sentez que la personne elle vous parle Elle pourrait parler à quelqu'un d'autre Ou ça la fait un peu chier Et voilà, elle récite quelque chose Et là, bim ! Vous dites un mot, un seul mot Qui sort de votre bouche Ça peut être, je sais pas, Mbappé par exemple Ah Mbappé ! La personne adore le football Et tout d'un coup vous commencez à connecter Cette personne s'ouvre à vous Elle met beaucoup plus d'énergie dans l'interaction C'est ça le dénominateur commun C'est chercher à trouver dans une conversation Avec une personne qu'on ne connait pas Ou qu'on connait peu Quelque chose qui vous relie tous les deux Alors le football c'est un excellent exemple Vous pouvez vous amuser à ça Essayez de vous connecter avec des mecs Même si vous allez en Espagne Et vous parlez pas la langue No habla espagnol Vous dites Mbappé, machin, Neymar Et là, clac ! Les mecs vont vous répéter les noms en face Et tout de suite ils vont s'agiter Et ils vont faire des gestes Ça marche vachement bien Maintenant, c'est pas toujours aussi simple que ça Donc il faut aiguiser un petit peu Son sens de l'observation Sa connaissance des gens Et essayer de voir la personne que vous avez en face de vous Et de se dire bon Elle est habillée comme ça Elle a tel style Elle fait tel métier Elle a tel accessoire Essayez d'entendre un peu ce que la personne fait Ou si vous avez déjà entendu des choses sur elle Vous allez devoir supposer Ça c'est votre sens de l'observation Et de la déduction Vous allez dire ok Cette personne, je la sens plutôt par là Donc je vais essayer tel dénominateur commun Peut-être qu'il y a des chances que cette personne Elle aime le jazz Ou elle aime la pop indé Ou elle aime bien aller en festival Ou elle aime bien le tuning Bref Et là, vous balancez du dénominateur commun Et l'idée Pour arriver le plus facilement possible A en trouver un C'est dans les premières minutes de votre interaction D'essayer de donner beaucoup de références Quand vous parlez Chose qu'on n'a pas totalement l'habitude de faire C'est un peu contre-intuitif De dire ah tiens ouais l'autre jour J'ai lu tel livre Donc boum J'ai parlé d'un livre Ensuite de dire Qui a été repris en film Non ta 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 Donc là boum J'ai mis le mot film Peut-être que le film dont j'ai parlé Il y a des acteurs Ah toi ça Ah tu as vu tel film Ça m'a fait penser à telle série Vous voyez Plus je vais balancer d'éléments Plus je vais avoir de chances De toucher juste C'est comme la bataille navale Voilà C'est la fin de cette vidéo Je vais vous résumer les trois points Mettre bien la personne en face de vous Faire des comportements sur mesure Et trouver le dénominateur commun Et là vous êtes bien Vos conversations Vont être beaucoup plus faciles Et les gens vont avoir tendance A vouloir rester avec vous J'espère que vous avez kiffé cette vidéo Si c'est le cas Balancez un pouce vers le haut Et moi je tenais à vous envoyer Je sais pas combien exactement Mais plus de 50 000 merci Parce que vous m'avez fait franchir Le cap des 50 000 abonnés Et ça Ça fait plaisir A bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz